Bonjour tout le monde, troisième vidéo sur Laurent Toubiana et sûrement la dernière. Nous avons déjà analysé dans les deux précédentes vidéos la manière dont il argumente face à son auditoire tout en manipulant les chiffres. Mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser plus sérieusement à l'activité même de ce monsieur. Cette vidéo est un travail collaboratif. La majorité du travail de l'enquête ainsi que le montage de la vidéo sont à mettre au crédit de cinquième, que je remercie énormément pour son implication. Après une dernière apparition sur le plateau de CNews où il annonçait pourtant vouloir se faire plus discret dans les médias, qu'elle ne fut pas notre surprise lorsque, quelques jours plus tard, nous retrouvions Laurent Toubiana invité par Xavier Hazalbert dans le cadre d'une interview fleuve coproduite par François et l'association Bon Sens. On se tutoie, on se voit. Oh, on se tutoie. François et Bon Sens associé, cela a le mérite de mettre l'essence en alerte, car lorsqu'un bloc d'information complotiste s'allie à une association complotiste, de quoi peuvent-ils donc parler ? Revenons-en à Laurent Toubiana et étudions son parcours, car la question que je me pose est la suivante. Pourquoi l'a-t-on autant invité dans les médias ces derniers mois ? Pourquoi lui plutôt qu'un autre ? En quoi son expérience fait-elle autorité ? Pourquoi clame-t-il en permanence qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de seconde vague alors que tous les indicateurs semblent lui donner tort ? Pour commencer, voici son CV officiel, que vous retrouverez dans les sources de cette vidéo. Vous trouverez également nombre d'autres liens, histoire de pouvoir vérifier vous-même ce que nous avançons ici. Son parcours est atypique, et ce qui ressort principalement est le fait qu'à la base il soit astrophysicien, ce qu'il revendique parfois lui-même lors d'interview, même s'il se définit bien plus volontiers comme étant épidémiologiste. On peut noter également qu'il détient un diplôme d'études approfondies en thémographie, un DESS informatique, mais finalement rien de bien spécifique sur le plan médical. Or, il existe bel et bien des formations et diplômes pour avoir le titre officiel d'épidémiologiste. Laurent Toubiana a des diplômes, et pas des moindres, mais il semble plus être un statisticien qu'autre chose. Il donne surtout l'impression de s'auto-proclamer épidémiologiste et de s'appuyer sur cet argument d'autorité. Je préviens que je suis épidémiologiste, je ne suis pas astrophysicien. L'épidémiologie est un vaste domaine dans le monde de la recherche, et elle n'est pas uniquement validée par un titre. Il suffit par exemple de faire des statistiques dans le domaine des propagations des maladies contagieuses et de les publier pour être considéré comme un épidémiologiste. On trouve sur une page Wikipédia créée très récemment, à son nom, la mention d'un diplôme universitaire de Paris VI, méthodologie de l'évaluation des risques thérapeutiques, obtenue en 1995, mention qui n'apparaît d'ailleurs pas sur son CV officiel. Fait encore plus troublant, l'admissibilité de cette page à Wikipédia reste à vérifier, car semblant manquer de sources secondaires ou tertiaires fiables et se présentant un peu trop sous la forme d'un CV. Quand Wikipédia présente autant de mises en garde, on est en droit d'avoir des doutes quant à la véracité des infos présentées. Il n'est pas exclure que cette page Wiki ne soit qu'un exercice d'auto-promotion quelque peu dissimulé. Notons tout de même qu'en bas de page, dans la partie Covid-19, le ton se fait beaucoup plus critique à son égard. Je cite « On s'aperçoit cependant fin octobre 2020 que la deuxième vague est bien là en France. Le rôle très négatif créé par les rassuristes comprenant notamment M. Toubiana, M. Toussaint, M. Perron et M. Raoult est cité par Patrick Cohen le 27 octobre dans l'émission « C'est à vous ». De fait, c'est son expérience professionnelle dans différentes unités de l'Inserm qui l'a amené à collaborer avec des infectiologues et autres membres du corps hospitalier. Son travail consistant à appliquer grâce à l'outil informatique des plans de modélisation sur la diffusion des épidémies grâce aux statistiques mises à sa disposition. Actuellement, Laurent Toubiana travaille dans une unité mixte de recherche en partenariat avec l'Inserm et la Sorbonne. Le Limix. Limix pour « Laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances en e-santé ». Ce laboratoire a été créé en 2013 et effectivement, on y retrouve bien Laurent Toubiana en tant que chercheur permanent et chargé de recherche. Il a notamment pour mission de produire de la connaissance à travers des articles scientifiques mais aussi d'assurer l'encadrement des personnels techniques et étudiants. Néanmoins, quand on regarde de plus près les contributions de Laurent Toubiana au sein de cette structure, on voit qu'il est cité sur 10 publications entre 2014 et 2017. On peut donc s'interroger sur ce qu'il a produit comme connaissance dans ce laboratoire entre 2017 et aujourd'hui, car aucune publication ne semble être reliée à lui depuis cette date. Laurent Toubiana est également directeur de l'IRSAN. Et là, on arrive à quelque chose de plutôt intéressant. A chacune de ses apparitions médiatiques, Laurent Toubiana est présenté comme étant épidémiologiste et directeur de l'IRSAN. Qui est épidémiologiste, chercheur à l'INSERM, directeur de l'Institut de Recherche pour la Valorisation des Données de Santé. Personnellement, quand j'entends un présentateur télé dire, Laurent Toubiana, directeur de l'IRSAN, j'ai une image mentale qui se forme instantanément, celui d'une personne gérant un institut de recherche, chapeautant différents projets et gérant une équipe d'une cinquantaine de personnes environ. La réalité est tout autre. IRSAN pour Institut de Recherche pour la Valorisation des Données de Santé. C'est un institut qui a été fondé en 2014, comme on peut le voir sur la page Wikipédia, page créée elle aussi très récemment d'ailleurs, et qui est dirigée par Laurent Toubiana depuis cette date. Contre toute attente, l'IRSAN n'est pas un établissement public, mais bel et bien une simple association loi 1901. Nous sommes donc allés en vérifier les statuts et manifestement, l'IRSAN travaillait en partenariat avec SOS Médecins à ses débuts. De ce partenariat sont nés de nombreux articles et études, notamment sur la grippe, qui ont été publiés et pour certains d'entre eux médiatisés. C'est pas froid égale épidémie de grippe, c'est froid et on ferme les fenêtres. Mais en 2017, on assiste à une modification des statuts de l'IRSAN. La mention du travail collaboratif avec SOS Médecins disparaît dès lors. Que s'est-il donc passé ? Nous nous sommes procurés l'archive de l'organigramme de cette structure et avons pris contact avec un des membres de la première époque. Ce dernier, que nous garderons anonyme, nous a confirmé oralement que les fonctions administratives que lui-même occupait alors étaient très limitées et que le travail de Laurent Toubiana se résumait à, je le cite, celui d'un statisticien sur les publications. A la question de savoir pourquoi la collaboration s'est arrêtée, notre interlocuteur a simplement évoqué des dissensions entre Laurent Toubiana et SOS Médecins, qui ont conduit cette dernière structure à arrêter sa collaboration avec l'IRSAN. Néanmoins, sur le site de l'IRSAN, on retrouve toujours la mention de la participation de SOS Médecins dans la section « Origines des données et méthodes ». Ce détail n'a pas manqué d'égacer notre interlocuteur à l'autre bout du fil, qui semblait ne pas en être informé, et qui refuse pourtant catégoriquement que SOS Médecins soit encore associé à l'IRSAN et à Laurent Toubiana, car cette collaboration n'est plus d'actualité. Mais alors, on peut se poser légitimement la question suivante. Qui travaille au sein de l'IRSAN actuellement ? Eh bien, à vrai dire, si on se réfère à l'organigramme actuel, seulement deux personnes. Un webmaster est Laurent Toubiana lui-même. Oui, ça fait un peu léger à vrai dire, et cela détonne pas mal par rapport à l'argument d'autorité évoqué par le terme « Directeur de l'IRSAN ». La question est, Laurent Toubiana travaille-t-il véritablement seul au sein de cette structure ? Ou utilise-t-il des ressources du Limix, non mentionnées sur le site de l'IRSAN ? Car s'il est vraiment seul à bord, on ne peut que se poser des questions sur l'objectivité des connaissances produites, ces dernières ne reflétant alors l'avis et l'opinion que d'une seule personne. Nous avons également essayé de savoir où était situé l'IRSAN. Et là encore, on va de surprise en surprise, car cet institut n'a finalement aucune domiciliation physique, son adresse ne renvoyant que vers une boîte postale. A défaut d'apporter de grandes révélations, ce que cette vidéo révèle, c'est qu'il existe énormément de zones d'ombre autour de Laurent Toubiana. Il a suffi que nous nous penchions un tout petit peu sur le sujet pour y déceler quelques failles. Un usage abusif de l'argument d'autorité, des infos qui manquent de détails, de reliefs, voire de véracité. Pourquoi Laurent Toubiana a-t-il eu un temps d'antenne si conséquent durant cette crise ? Et ce, durant de nombreux mois. 33 interventions entre mars et octobre. Toutes référencées sur le site de l'IRSAN. Dans quel but d'ailleurs ? Laurent Toubiana pense-t-il que ses propres interventions médiatiques méritent autant d'intérêt que les études auxquelles il a participé ? Le message qu'il délivre depuis des mois tourne autour du fait qu'il n'y a pas de seconde vague et que l'opinion est manipulée. Il n'y a pas eu de deuxième vague et je doute qu'il y ait une deuxième vague. Nous sommes début novembre et il est difficile de pouvoir s'attacher à ce genre de discours désormais. La seconde vague semble bel et bien installée en France, tout comme elle l'est chez nos voisins européens. Pourquoi les médias qui l'ont invité n'ont pas fait le travail que nous avons présenté dans cette vidéo ? Une simple vérification du CV du personnage aurait été la bienvenue. De plus, avec une carte de presse, on peut avoir bien plus facilement accès à certaines informations. Nous n'avions pas ces accès-là et pourtant nous avons tout de même trouvé beaucoup de faits assez intrigants. La parole des rassuristes dont fait partie Laurent Toubiana a été plus que répandue ces derniers mois et a fortement contribué à instiller le doute dans la tête des Français. Entre Toubiana, Toussaint, Peyronne et compagnie, nous avons été gâtés, car ces derniers ont eu un temps de parole plus qu'important dans les grands médias. Ces médias portent également une grande responsabilité quant à la diffusion de leurs idées, permettant aux rassuristes de tous bords de s'exprimer sans aucun filtre et le plus souvent sans avoir à faire face à une quelconque parole contradictoire. En attendant, le mal est fait, la parole est semée et le doute s'est bien implanté dans la tête des auditeurs. Espérons que les médias fassent mieux leur travail et vérifient un peu plus qui ils invitent les temps prochains, car une information de qualité ne peut être que nuancée. Hors de la nuance, c'est ce qui a fortement manqué dans les déclarations du cercle rassuriste. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.